On termine ce journal de France avec la séance de photos entre les joueurs et puis le coach de l'EG6 et puis les supporters, c'est sympa ce genre d'événement, il y a un objectif derrière tout ça ? Merci, merci. Rapprocher les joueurs, les supporters, quel intérêt ? Je pense que c'est essentiel, parce qu'en plus c'est les enfants de nos supporters, dans ce que je dis aux joueurs, on ne se rend pas compte quand on est joueur de ce que ça représente derrière, pour les minots de cet âge-là, le mimétisme vis-à-vis des pros, et là d'avoir passé une heure avec eux ou deux heures avec eux. Les joueurs se rendent compte aussi ce que c'est, ce qu'ils représentent, donc l'importance de leur investissement, ça les responsabilise, puis à l'inverse aussi c'est un moment d'affect sympa. Et puis pour les joueurs aussi, ça peut aussi leur remettre les pieds sur terre, plus ou moins, si on a besoin ? Oui, surtout qu'ils se rendent compte que c'est des gens qui représentent beaucoup de choses au niveau de la ville, au niveau des enfants, au niveau des jeunes, et que de ce fait ils ont des responsabilités, donc de les mettre un petit peu au pied du mur, donc c'est bien. Comment ça se passe vous personnellement, monsieur Lenicol, ce baptême de la Ligue 1 ? Ça se passe très bien, ça se passe bien, à mesure où c'est une belle région, c'est un bon club, c'est un club où j'ai une équipe très jeune, donc qui est très réceptive. C'est aussi pour ça aussi que ça a été peut-être un petit peu en dents de scie depuis le début de saison, au niveau des résultats, mais on avait bien démarré, on a eu un coup de moins bien, et puis là j'ai vraiment la sensation qu'on repart sur de très bonnes bases. On s'y plaît à Nice, ville sportive, on est là un petit peu pour visiter tous les clubs, les sports, ça a l'air d'envoyer un peu à Nice. Oui, c'est une ville très sportive, c'est une ville très dynamique, c'est une ville estivale, donc pour l'instant depuis que je suis là il y a tout le temps le soleil, je pense qu'il y a tout le temps le soleil, moi j'aime bien la mer, et puis non, d'entraîner un club de Ligue 1 à Nice, c'est quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison, coach ? Qu'on continue comme sur ces deux derniers matchs. Ah bah d'accord, on va arrêter comme ça. Et puis demain on ira par les voiles, on a vu que vous aimez bien ça, donc demain rendez-vous à la voile, et bonne chance pour cette fin de saison, non, milieu de saison, au début de saison, dans la saison. Ouais, pour la saison, allez, on prend pour tout. Bon soirée.